Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui est un jour très particulier qui est emprunt de nostalgie, ça c'est sûr, mais aussi de joie parce que c'était un temps attendu. Donc c'est vrai qu'il y a un moment où c'est le départ. Vous avez tous été les uns et les autres bercés par ces petits livres de Martine et il y en a plus d'une centaine. Donc c'est vrai que j'ai eu Martine à la mer, Martine à la montagne, Martine fait du camping, Martine en voyage, Martine prend le train, Martine en classe de découverte, Martine fait la cuisine. Martine, ça c'était pas trop. Et donc j'en ai quand même découvert un certain nombre avec beaucoup que je ne connaissais pas, mais je n'ai pas trouvé celui que je cherchais, c'est-à-dire Martine à l'IFSI. J'ai eu beau chercher, je ne l'ai pas trouvé. Premier poste en 85 sur l'IFAS, un remplacement en école d'aide-soignante. Elle lui reste un petit peu et puis très vite elle part à l'Institut de formation des cadres de santé à Poitiers. Toujours le territoire, la région. Elle arrive à effectivement avoir son diplôme et repart tout de suite sur Amboise, mais s'avance sur la Touraine quand même. De nouveau un retour au siège de Tours et là on sent que Martine commence à s'enraciner sur la pédagogie. Donc un homme, un poste, un poste sur l'IFSI comme monitrice et elle prend ce poste qui lui plaît. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid et Martine commence à prendre de l'aisance en pédagogie. Ce qui fait qu'en 2006, M. Philatro, lui-même en personne, DRH, va lui signifier son détachement comme cadre supérieur monitrice, détaché-stagiaire. Donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai reconnu un certain nombre de personnalités dans ton parcours, Martine. Madame Péguin, pour vous j'ai eu envie de développer la pellicule pour cette cérémonie. Pour votre cérémonie, que l'on pourrait appeler cérémonie, alors là, un petit quiz pour découvrir le nom de cette cérémonie. Je pèse 3,6 kg, je prends appui sur un carré de 8 cm sur 8 cm, je mesure 29 cm, je suis réalisée avec la compression d'un clavier, d'une souris, d'une clé de chambre d'hôtel. Je porte le nom d'un empereur, je suis, je suis... La cérémonie de César. À l'instar de l'un de vos violons dingue. Là, je suis allée sur Facebook. Je vous adresse le prix d'exception pour le film. Aujourd'hui, c'est bien, mais demain, ce sera encore mieux. 29 ans que l'on se connaît. 29 ans. Comme l'a dit Carole, tu étais jeune formatrice à l'école d'infirmière, et moi, un petit peu moins jeune, formateur à l'école de cadre. Des directrices, tu en as connues, comme l'a dit Carole, effectivement. Cinq, si je ne me trompe. Plus que ça. Plus que ça. Plus que ça. Et un seul directeur. Et ce directeur, aujourd'hui, il est heureux de pouvoir te dire publiquement tout le mal qu'il pense de toi. En réalité, ça a été un grand plaisir de croiser ton chemin. J'ai apprécié de t'avoir comme collègue, comme cadre supérieur, comme adjoint, et comme responsable pédagogique. Comme cadre supérieur, tu savais partager ton expérience avec les cadres de l'équipe, et plus particulièrement avec ceux qui étaient récemment affectés à l'IFSI. Tu te rendais disponible, à l'écoute, et savais repérer les difficultés des uns et des autres pour mieux les aider. Mais tu savais aussi te faire respecter et animer l'équipe au quotidien. Merci de tout ce que tu as apporté aux quatre formateurs de cet institut. Je pense sincèrement que tu vas leur manquer. Merci aussi pour ce que tu as apporté aux étudiants, je ne l'avais pas encore cité, avec qui tu savais être aidante, mais parfois cadrante, quand cela était nécessaire. Bravo Madame Péguin, vous avez marqué de votre empreinte cette école, et nous ne pouvons que vous en remercier. Et maintenant, bienvenue dans le monde des retraités, il n'est pas effrayant, tu verras, sache que ton humble ex-directeur se fera toujours un plaisir de t'aider à pénétrer ce nouvel univers. Merci à tous d'être présents, ça me fait vraiment plaisir, et ça c'est vraiment quelque chose que je tiens vraiment à dire. J'ai une dédicace spéciale pour l'équipe de l'IFSI, parce que Dieu sait que ça n'a pas été toujours facile pour eux, et donc je voulais leur dire que je les aime, et puis je leur demande d'excuser de temps en temps mes sautes d'humeur, et puis mon côté espagnol. Et c'est tout, et je pense qu'après, ça serait bien que vous mangez tout ça, pour pas que j'en ai à ramener, parce que c'est... Et puis que vous buviez un coup, bien sûr. C'est mis, spécialement dans un sac du Céphièvre, et qu'on a passé des bons moments ensemble au Céphièvre, en dehors de journées de formation passionnantes, mais aussi des bons moments. Donc voilà, c'est de la part de plein de gens. Plein de bisous maintenant. Merci beaucoup. Oh, puis alors, le grand avec les fleurs, ça lui va bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada